Salut les potos c'est Tivisie, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Donc déjà désolé pour l'inactivité de 4 semaines, c'est vrai que c'est énorme Et pour nous donc c'est le commencement des vacances Ce ne serait pas une vidéo avec bonzo encore une fois Parce que voilà cette vidéo je peux clairement la faire en solo tranquille Et ça va être une vidéo spéciale, donc un 11 des légendes qui ne sont pas légendes sur FIFA Donc simplement j'ai voulu vraiment représenter les grosses légendes qui ne sont pas légendes sur FIFA Et qui m'arrêtent vraiment de l'être, j'espère qu'ils seront d'ailleurs sur les autres FIFA J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire J'ai pris quand même pas mal de temps à la faire Donc n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire Sur ce je vous laisse sur le 11 Donc les gars directement on enchaîne sur les deux gardiens Donc Dinozov et Oliver Kahn J'en ai mis deux parce que je ne pouvais pas vraiment les départager Voilà je voulais vraiment mettre les deux On commence directement par Dinozov Donc un grand gardien italien de la Juventus de Turin Excellent à la coupe du monde Donc voilà peut-être que vous ne connaissez pas parce qu'il jouait vers les années 70 Il est quand même assez vieux maintenant Mais voilà c'était un excellent gardien que j'adorais beaucoup, beaucoup à l'époque En voyant les extraits sur Youtube Voilà vraiment excellent gardien qui mérite largement d'être légende sur FIFA Après on passe à Oliver Kahn Donc le fameux gardien allemand du Bayern Munich Qui était juste excellent à l'époque Après j'ai peut-être une petite idée de pourquoi il n'est pas légende Parce qu'il avait un sacré caractère avant Voilà comme vous voyez sur l'extrait il fait des gros gros tags de bâtards Et il s'est tapé quand même des sales carton rouge Voilà en mettant des mains carrément en corner Franchement ce gardien il me faisait taper des barres Mais voilà il mérite largement d'être légende sur FIFA J'aimerais bien le voir sur les prochains FIFA en légende Directement on passe au défenseur Donc déjà on commence directement par Cafu Le défenseur droit, le fameux défenseur droit brésilien Qui a été brillant à la Esroma et à la Cé Milan Voilà donc voilà un joueur que j'adorais vraiment Niveau passe, niveau vitesse Voilà il tracait sa mère et remontait vraiment beaucoup beaucoup J'adorais vraiment ce joueur Il était vraiment excellent et surtout à la coupe du monde Donc voilà il mérite vraiment d'être légende sur FIFA Après on passe à Carlos Puyol que vous connaissez sûrement Voilà il a fini sa carrière il n'y a pas si longtemps que ça Excellent à la coupe du monde, il en a gagné une d'ailleurs Un des meilleurs défenseurs centraux de Liga BBVA Qui a déjà existé dans le monde avec Fernando Hierro sûrement Voilà excellent défenseur central, un de mes préférés d'ailleurs à l'époque Qui m'arrête vraiment d'être légende sur FIFA On passe à Stam donc l'excellent défenseur central des Pays-Bas Qui a joué à l'Asio-Rome et surtout brillant à Manchester United Il avait un caractère quand même assez vénère Mais voilà franchement pour moi il mérite vraiment d'être légende sur FIFA Excellent à la coupe du monde aussi Très très grand pour les têtes Je crois qu'il m'arrêtait à environ 1m92 Donc voilà c'était vraiment un excellent défenseur central pour l'époque Et il mérite vraiment d'être légende sur FIFA Et on enchaîne directement sur les milieux centraux Donc sûrement les deux plus grosses légendes de cette vidéo Bah les plus connues on va dire On commence directement par Zizou clairement Voilà et vous savez très bien il nous a fait gagner la coupe du monde Il a fait briller les yeux de tous les pays Après voilà après cette belle panne LK en finale de coupe du monde Très très bon joueur Bordeaux, Juventus, Real Madrid Donc c'est tous ces clubs Il a fini sa carrière au Real Madrid Excellent joueur Que ce soit en dribble, en tir, en passe Clairement on peut dire que c'est le meilleur joueur français du monde Qui n'a jamais existé Après voilà pour moi c'est pas à cause d'un coup de boule Qui devrait pas être légende sur FIFA A part c'est vraiment Voilà ils étaient vraiment pour l'Italie Parce que là c'est pas possible quand même Zidane c'est un classique à ne pas oublier Et voilà grosse frappe comme vous voyez sur l'extrait Clairement regardez-moi ça Mais c'est, vous pouvez pas, c'est pas comparable à d'autres genres français ou à d'autres milieux centraux Voilà pour moi c'était un des meilleurs milieux offensifs ou centraux qui a déjà existé au monde Après directement on passe les gars à David Beckham Quand même une grosse grosse légende anglaise Très très brillant Surtout à l'AC Milan et au Real de Madrid Clairement pour moi c'est, c'était le meilleur passeur Donc en milieu central Il faisait des énormes passes décisives Donc voilà moi c'est vraiment ce qui me caractérise le plus Car voilà ça ressemble un petit peu à mon jeu que je fais en vrai Donc dans le vrai foot Moi je suis plus passe et frappe Et lui c'était la même chose Voilà lui il avait le ballon Il cherchait pas à dribbler Directement c'était grosse frappe, grosse passe Il était excellent d'ailleurs aussi en coup franc Clairement voilà pour moi Beckham c'était un super beau jeu quoi Il y avait Beckham sur le terrain Je te disais putain il y aura du beau jeu Des énormes passes décisives Le mec il a fait une grosse vitesse pour attraper ses passes D Voilà comme vous voyez Magnifique Lope sur l'extrait Clairement c'est une légende que j'ai vraiment vraiment envie de voir Sur les prochains FIFA On espère en tout cas parce que voilà J'ai pas envie de rater ça Quand même grosse passe et grosse frappe C'est ce qui m'intéresse vraiment le plus sur FIFA On enchaîne sur les deux ailiers de cette équipe Et d'abord donc je vais vous dire que c'est deux Brésiliens Le premier clairement quand on entendait Brésil On entendait Barça On se disait Ronaldinho à l'époque bien sûr Parce que Neymar est arrivé bien sûr après Ronaldinho a joué au Barça avant Neymar Ronaldinho très très grosse légende Très gros dribble Magnifique dribble Un des meilleurs dribbleurs du monde Et qui n'a jamais existé pour moi Voilà grosse grosse légende Qui mériterait vraiment d'être légende sur FIFA Après on passe à Garenka Donc c'est vraiment un très très vieux joueur Qui jouait à l'époque de Pelé C'est pour ça d'ailleurs que les images sont noir et blanc Excellent joueur Il a pas du tout joué dans des clubs connus Que dans des clubs brésiliens Mais voilà c'était un des meilleurs dribbleurs Qui n'a jamais existé Malheureusement il est décédé en 83 Il a joué vraiment à l'époque Donc en 60 je crois Et c'est pour ça sûrement qu'on le connait pas Mais voilà il arrête vraiment d'être légende sur FIFA On passe directement au plus grand joueur de la vidéo Armando, Diego, Maradona, joueur argentin Naples, Barça, Boca Juniors, Seville Un des meilleurs joueurs du monde Clairement il était même comparable à Pelé Je sais pas du tout qui est le meilleur entre Pelé et lui Mais voilà putain il était excellent ce mec C'était le leu Voilà pour moi c'est le meilleur joueur du monde Qui n'a jamais existé Mais après ça dépend Il y a des gens qui disent plus Pelé Mais voilà c'est un excellent joueur Qui m'arrête clairement d'être légende sur FIFA Et on passe maintenant à une super importante partie de la vidéo Les buteurs Donc Roberto Baggio Et Ronaldo Bien sûr le brésilien Voilà pour moi clairement c'est l'un des meilleurs buteurs Qui n'a jamais existé Ses dribbles étaient incroyables Il avait un physique le mec Où tu pouvais le taper pendant qu'il dribblait Le mec il allait continuer Il s'en bat les coups Lui il veut mettre son but Tu vois il fonçait Juste pour mettre son but Et clairement pour moi c'est Une des meilleures légendes en tant que buteur Qui devra vraiment être sur FIFA Après on passe à Roberto Baggio Donc clairement que vous devez vraiment moins connaître Car il jouait vraiment dans les époques 70 tu vois 70 je crois il jouait Ouais ouais Voilà 70-75 Et il jouait à la Juventus de Turin Aussi en Italie Je crois qu'il a gagné une coupe du monde Très très grand joueur à l'époque Après vous allez me dire Voilà il y a quand même Johan Cruyff Thierry Henry Mais vous inquiétez pas les gars Il y a un gros banc des remplaçants Enfin gros banc 4 joueurs remplaçants Qui m'arrêtent aussi d'être légende sur FIFA Roberto Baggio Voilà j'étais obligé de le mettre Les gars c'était quand même une pépite pour moi Pour un joueur de la Juventus Bien sûr Mon club préféré Après voilà les gars Les remplaçants Del Piero Thierry Henry Choles Ou encore Johan Cruyff D'ailleurs qui est décédé Pas très longtemps Hommage à lui Donc Del Piero Juventus Thierry Henry Arsenal Choles United Et Johan Cruyff Surtout représentant à l'Ajax Un des meilleurs clubs de l'époque Pour moi même C'était le meilleur club de l'époque L'Ajax En tout cas les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu Si cette vidéo vous aura plu Lâchez un petit like N'hésitez pas à vous abonner En tout cas voilà Je pourrais refaire des vidéos comme ça Ça m'a pris quand même pas mal de temps Mais voilà Je pourrais quand même refaire Le 11 par exemple D'un club Donc le All-Star d'un club Mais voilà La prochaine vidéo Comme ça que je réserve C'est le 11 De la Juventus All-Star Donc où je vais regrouper Vraiment les meilleurs Genres de la Juventus Exister Dans une équipe Après dites moi des idées Dans les commentaires Ou dites moi des idées de club Qui vous intéresseraient Moi Voilà Tout me va Donc voilà Sur ce les gars C'était Petit but J'espère que la vidéo vous aura plu Peace